Dimanche dernier, j'avais essayé de prêcher à partir d'une enquête qui avait été faite par l'INSEE, donc l'enquête Trajectoire et Origines. Alors vous ne disiez pas tout cela dimanche dernier donc je vais vous redonner quelques chiffres de cette étude qui permet de voir grosso modo l'évolution du paysage des croyances en France pour les jeunes de 18 à 59 ans, sur 10 ans, c'est à dire entre les grosso modo c'est pas tout à fait ça mais c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit entre les années 2010 et 2020. Alors quelles sont les évolutions ? On peut les deviner assez facilement en fait. Le premier élément que j'avais pointé, je m'appuyais sur une étude, un article de Guillaume Cuchet qui est professeur d'histoire à la Sorbonne à Paris 1, donc l'augmentation de ceux qui se déclarent sans religion qui était en croissance de 18% passant de 45 à 53% des jeunes interrogés. Donc plus désormais de la moitié des jeunes de 18 à 59 ans se déclarent sans religion. L'étude avait aussi manifesté, révélé malheureusement, le déclin du catholicisme qui passait en disant de 43 à 25,5% soit une baisse de 42%. C'est terrible, c'est terrible. A l'inverse, augmentation extraordinaire de tous ceux qui appartiennent à d'autres fois chrétiennes que le catholicisme, en particulier les protestants évangéliques avec une progression qui les faisait passer de 2,5 à 9%. Donc j'ai fait les pourcentages, ça fait une croissance de 260%. C'est énorme. Et la religion musulmane, elle aussi en augmentation, passant en disant de 8 à 11%, soit une croissance de 38%. Voilà. Donc ça, je vous redonne le cadre. Et à partir de là, qu'est-ce que l'on peut dire ? Et mon propos, c'est quand même la solennité de la Trinité. Je vais essayer de voir avec vous comment la solennité que nous célébrons aujourd'hui peut nous donner des signes de confiance et d'espérance pour l'avenir. La première chose que j'ai déjà envie de noter, c'est que tous ceux qui se déclarent aujourd'hui sans religion ne le sont pas forcément. C'est très rare de rencontrer quelqu'un qui soit uniquement matérialiste, qui soit un athée rude. Je ne crois en rien, mais vraiment en rien. Fondamentalement, tout système de pensée, toute idéologie, toute philosophie, a toujours tendance à se transformer en une forme de religion. J'ai des étudiants devant moi, voilà, et puis d'autres qui l'ont été autrefois. Rappelez-vous les travaux du grand historien des religions roumains, Mircea Eliade, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Mircea Eliade, qui avait montré comment, non ça ne vous dit rien, mais ce n'est pas grave, comment le marxisme, par exemple, avait une structure religieuse. Et même l'écologie. Pour moi, l'écologie, de plus en plus, se transforme en religion. Il y a un dieu vert, et on le voit fondamentalement dans la terminologie. Moi j'entends des paroissiens me dire, on se convertit au bio. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression, on parle de sanctuaire de la diversité, on parle de croisades vertes, tout ce vocabulaire religieux. Et on a parfois l'impression que dans cette religion verte, il y a des prophètes, il y a des nouvelles Jeannes d'Arc. Seriez-vous capable de me citer la nouvelle Jeanne d'Arc de la religion verte ? Voilà, Greta Thunberg. Il y a de très bonnes choses dans tout ça, c'est très important. Et le pape, avec Laudato Si, nous dit l'importance d'avoir un respect de notre création. Mais il ne reste pas moins que, j'ai parfois l'impression, avec mon regard un peu enfantin, un peu lointain, que l'écologie a tendance à se transformer en une forme de religion. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très concrètement, d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, sur le paysage religieux, on aura à choisir, on aura épousé une religion, celle du Dieu de Jésus-Christ, celle du Dieu de l'Islam, et dans une certaine mesure, celle du Dieu vert, du Dieu écologique. Alors, mon propos de ce matin, c'est de montrer en quoi la Trinité nous donne, pour rester dans un vocabulaire un peu entrepreneurial, un avantage concurrentiel. Alors, pourquoi la Trinité, c'est une grande chance pour nous ? Pour trois raisons que je vais développer, que je vais développer rapidement. Premier avantage, c'est que le Dieu Trinitaire est un Dieu dont nous pouvons comprendre, en partie, le mystère. Le propre de la foi chrétienne, c'est qu'avec notre intelligence, nous sommes capables de comprendre, de rentrer dans l'intelligence de ce Dieu. Première raison, un Dieu qui est compréhensible. Deuxième raison, c'est que pour moi, le véritable humanisme se trouve où ? Précisément dans la foi trinitaire, dans le christianisme. Et la troisième raison, c'est qu'au cœur de la foi trinitaire, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas le conflit, il n'y a pas la guerre, il y a quoi ? Il y a l'amour. Rappelez-vous la danse, la valse au sein de la Trinité. Donc, trois raisons qui, pour moi, nous donnent un bel avantage, qui me font envisager l'avenir avec beaucoup de confiance, en conscience. J'allais un peu hésiter sur les termes. J'ai eu beaucoup de célébrations ce week-end, donc je suis un peu fatigué, donc je risque de bafouiller beaucoup plus que d'habitude. Mais je sais pouvoir compter sur votre miséricorde. C'est pour ça, les jeunes, il faut qu'il y ait des prêtres, parce que moi tout seul, j'en peux plus. Il y a trop de célébrations, c'est une grande chance. Mais on s'épuise un petit peu et on finit par dire des bêtises, ce qui est malheureux. Donc voilà, premier avantage, je l'ai dit, c'était quoi ? Il faut que vous réveillez, parce qu'autrement je vais m'endormir moi aussi. Premier avantage, c'est que le propre de la foi chrétienne, de la foi trinitaire, aussi mystérieux soit-elle, eh bien nous sommes capables d'en percer en quelque sorte le mystère. Après, il y a une partie qui restera toujours insoluble, incompréhensible à notre intelligence, mais nous sommes capables d'aller très loin dans la compréhension du mystère de Dieu. Et je crois que c'est, pour moi, une des grandes différences qui nous séparent du Dieu de l'Islam. Le Dieu de l'Islam, c'est un Dieu qui est tellement lointain, tellement au-dessus, tellement transcendant, que le croyant, pour se rapporter à lui, ne doit pas tant s'efforcer de le comprendre, de l'expliquer par des raisonnements. Qu'est-ce qu'il doit faire, le croyant ? Il doit suivre les commandements. Si vous regardez sur Internet, moi je suis surpris, quand je prends du temps à regarder des enseignements de l'Islam, il y a beaucoup d'enseignements où 95% des enseignements sur lesquels je tombe sont des considérations juridiques. Avec la grande question, est-ce que ça c'est possible, est-ce que ça c'est pas possible, est-ce que c'est haram ou halal ? Donc beaucoup de considérations juridiques, des considérations de morale, des invitations à prier. Et ça, je trouve ça, moi je suis toujours édifié quand je vois nos frères musulmans qui prient cinq fois par jour et qui s'y tiennent à cette prière. Vous voyez, la manière de se rapporter à Dieu, ce n'est pas d'abord par des idées, c'est par une praxis, par une pratique, auquel moi je trouve qu'on peut s'inspirer, admirer la régularité qu'ont nos frères musulmans dans leurs prières. Ils ratent pas leurs prières. Est-ce que nous, nous les ratons ? Malheureusement, oui. Le frère Adrien Candiard, qui est un frère dominicain, qui est à l'idéo au Caire, avait fait cette remarque, moi je l'avais trouvée très intéressante. Il posait une question, pourquoi les musulmans ont souvent la barbe ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi les musulmans portent-ils souvent la barbe ? Et bien pour eux, c'est une manière de prier. C'est-à-dire que quand on a une barbe, même quand on dort, on a une barbe. Donc ça veut dire que même quand on dort, il y a une partie en nous qui prie. Vous voyez l'idée ? Et je trouve ça aussi chez nos frères juifs, l'importance de la prière. À chaque moment, je prie. Donc voilà. Donc là, on peut s'inspirer de cela, mais néanmoins, on voit que chez nos frères musulmans, Dieu est infiniment distant de nous et l'on ne peut pas le comprendre. À l'inverse, dans la foi chrétienne, Dieu nous a donné une intelligence et il a fait en sorte, au travers de sa révélation, que nous puissions comprendre qui il est. Nous pouvons véritablement rentrer dans le mystère de Dieu. Comment ? Et bien tout simplement, parfois c'est compliqué, en lisant la parole de Dieu. On peut découvrir ainsi le mystère trinitaire. Si vous regardez Genèse 1, 26, chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Dieu dit « Faisons l'homme selon notre ressemblance et à notre image ». Qu'est-ce qui vous surprend dans cette phrase ? La première chose, c'est qu'il y a l'affirmation d'un Dieu. Dieu dit. Mais aussitôt quelle est la forme verbale que l'Écriture nous donne « Faisons l'homme à notre image ». C'est quelle forme ? C'est quel pronom qui est utilisé ? Ce n'est pas l'impératif, c'est la première personne du pluriel. On est d'accord, c'est nous. Il y a Dieu et il y a nous. C'est étonnant quand même. Donc déjà, dans cette première phrase du livre de la Genèse, on est quasiment mis sur le chemin du Dieu trinitaire, un Dieu qui se dit en nous. Donc vous voyez, le grand principe de la foi chrétienne, c'est que Dieu s'est révélé et dans sa révélation, il nous donne d'accéder à ce qu'il est fondamentalement dans son mystère. Moi, je trouve ça bouleversant que par notre intelligence humaine, nous soyons capables de comprendre ce Dieu trinitaire. Alors bien sûr, quand on essaye d'expliciter ce mystère de la Trinité, on fait des erreurs, on fait des hérésies. La grande hérésie chrétienne pour expliquer la Trinité a été de la considérer dans une perspective trop humaine. Dans une perspective humaine, quand il y a trois personnes, il faut quoi ? Il faut un chef, un sous-chef et un sous-sous-chef. Souvent, on voit ça quand j'interroge pour vous, c'est quoi l'Église ? Neuf fois sur dix, que disent les paroissiens, c'est quoi l'Église ? Il me parle de la structure pyramidale. Il y a le pape, il y a les évêques, il y a les prêtres, il y a les diacres et puis il y a vous. Voilà, structure pyramidale. Voilà. Et donc très souvent, quand on a parlé de la Trinité, avec notre intelligence, on a appliqué ce grand principe. Si je vous pose la question, c'est-à-dire qui est le plus important dans la Trinité ? Le Père, le Fils ou l'Esprit-Saint ? Qui est le plus important, à votre avis ? Tugdual. Le plus important, c'est qui ? Eh bien voilà, la bonne réponse, vous ne l'avez pas entendu. J'ai des grands théologiens parmi les savants de Metz. C'est équivalent, ben oui. Mais fondamentalement, ça s'appelle l'arianisme. Voilà, on a essayé de dire qu'il y avait une hiérarchie. Alors mais c'est pas grave, parce que souvent, pour approcher la vérité, il faut passer par des erreurs. Et les erreurs sont autant de marches faites pour entrer dans l'intelligence de Dieu. Donc c'est la théologie négative, quand on fait de la théologie, c'est, voilà, progressivement, on s'approche de Dieu en retirant ce qu'il n'est pas. Mais on est capable de rentrer dans le mystère de Dieu. Même au travers d'images, moi que j'aime beaucoup, lisez le De Trinitaté de saint Augustin. Alors je ne sais pas si vous allez le lire, mais à mon avis, vous n'allez pas le lire. Mais c'est quand même très intéressant. Et même parfois dans ces sermons, ils donnent des images que je trouve parlantes. Quand on dit par exemple, je vais donner un exemple. On dit que le Père a engendré le Fils. On est d'accord ? C'est ce qu'on dit dans le crédo. A votre avis, qui est le premier ? Le Père ou le Fils ? Le Père a engendré le Fils. Donc qui est le premier ? Le Père ? Eh ben non. Eh ben non. Quand on dit que le Père a engendré le Fils, on dit engendré, mais non pas créé. Le Père aurait créé le Fils, que le Père serait premier et le Fils serait second. Mais on ne dit pas, il n'est pas créé, il est engendré. Alors une image très prosaïque que donne Saint-Augustin. On va fermer les yeux. Vous voyez une belle mare. Il y a du soleil. Il y a un nénuphar. Et il y a un reflet qui projette l'ombre du nénuphar sur la surface de la mare. Qu'est-ce qui est premier ? Le nénuphar ou son reflet ? Dit autrement, quand vous vous êtes regardé ce matin dans la glace, qu'est-ce qui a été premier ? Votre visage ou le reflet de celui-ci sur la glace ? Qu'est-ce qui a été premier ? Y a-t-il eu un moment où il y avait votre visage et pas le reflet ? Eh ben voilà. Donc c'est une analogie. Mais par notre intelligence, nous sommes capables de rentrer dans le mystère de la Trinité. Et moi, ça me fascine. Voilà. Un Dieu qui se laisse connaître, qui veut se révéler à nous, qui ne reste pas dans ses nuages, dans sa toute-puissance, dans un Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous pour être compréhensible à notre raison. La foi, c'est quoi ? C'est Dieu qui parle à l'intelligence. Dieu parle certes au cœur, mais il parle aussi à l'intelligence. Est-ce que nous mesurons cette chance que nous avons d'avoir un Dieu qui veut se faire connaître ? Quand on veut expliquer la foi à ceux qui ne l'ont pas, eh bien nous pouvons le faire par le chemin de l'intelligence, par le chemin de la raison. Premier avantage. Superbe. Deuxième avantage, c'était quoi ? Je l'ai oublié. C'est le véritable humanisme se trouve où ? Dans la foi chrétienne. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la foi chrétienne, ce qui paraît totalement inconcevable pour un musulman, c'est que Dieu s'est fait homme. Quelle est la première parole ? Je le dis souvent à Noël, quelle est la première parole du verbe incréé, enfin du verbe qui est advenu, du verbe fait chair ? Quelle est sa première parole ? Dites-moi. Le cri d'un bébé. Le cri d'un petit nourrisson. Ce matin, il y avait beaucoup de cris à Saint-Coulomb. Et je me dis, voilà, Dieu qui a commencé par crier. La première parole du verbe, qui rejoint vraiment notre humanité. Et sa dernière parole, sur la croix, un autre cri. Le cri du Fils qui meurt sur le bois de la croix. Comme un malade peut crier son désespoir, comme quelqu'un qui est rejeté peut crier son désespoir. Et bien, voyez, Jésus qui vient là. Dieu qui vient habiter notre humanité. Et puis rappelez-vous ce que je vous ai dit pour l'ascension. Qui remonte dans l'ascension auprès du Père et de l'Esprit ? C'est Jésus, le verbe incarné. Mais il remonte comment ? Avec son corps de chair. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au sein de la Trinité, il y a qui désormais ? Il y a notre humanité. C'est quand même étonnant. Au cœur de la Trinité, il y a qui ? Il y a Jésus, pleinement homme. Nous avons désormais notre place au cœur de la Trinité. Est-ce qu'on peut trouver plus beau ? Est-ce qu'il y a mieux que cela ? Franchement, cherchez. Moi, je serais heureux de savoir si vous trouvez mieux que cela. S'il n'y a pas un plus bel humanisme que celui de la foi chrétienne qui place l'homme au cœur même de Dieu. Troisième raison, ça sera ma conclusion. Je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a au fondement de ce Dieu trinitaire ? Puisque nous sommes capables de rentrer dans l'intelligence de ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il y a au commencement à la racine ? Il y a l'amour du Père et du Fils et de l'Esprit-Saint. Dans beaucoup de traditions religieuses, autres que le christianisme, en particulier dans ce que l'on appelait autrefois, maintenant ce n'est plus du tout possible, mais les religions un peu primitives, eh bien qu'est-ce qu'il y avait à la racine de la création ? C'était quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait souvent ? Si vous lisez le récit de l'Enuma Elish, qui est un récit babylonien, il y a la guerre. La guerre entre deux divinités. Sur le ring, d'un côté il y a Marduk et de l'autre côté il y a la déesse de la mer. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? C'est la guerre. Et Marduk va tuer la déesse de la mer et la création va advenir. Dans beaucoup de systèmes religieux, de pensées religieuses, il y a quoi au fondement ? Il y a la guerre, la violence. Alors vous pourriez me dire, certes ça c'est des religions primitives, mais dans notre société sans Dieu, quel est le grand principe qui régit l'histoire de l'humanité ? C'est quoi le grand principe ? C'est la sélection naturelle. Et dans la sélection naturelle, c'est quoi la sélection naturelle ? C'est que le fort écrase le faible. Vous voyez, le principe qui commande l'évolution des espèces, c'est quoi ? C'est la guerre, c'est la violence. Dans le Dieu vert, j'ai parfois l'impression que l'homme est du mauvais côté. L'homme, c'est quelqu'un qui détruit. Alors c'est vrai qu'il détruit, mais est-il uniquement destructeur ? Y a-t-il obligatoirement un conflit entre l'homme et la nature ? Y a-t-il pas un moyen de les coordonner ? Si vous regardez Avatar, alors j'ai bien aimé Avatar, mais je trouve que la philosophie qui est derrière, elle est violemment anti-humaniste. Il y a une gentille nature, et de l'autre côté, il y a des hommes mauvais. Vous voyez ? Alors c'est très caricatural dans ce que je vous dis, j'ai bien conscience, mais le propre de la caricature, c'est qu'elle pointe peut-être une partie de vérité. Vous voyez, dans beaucoup de discours contemporains, il y a une violence au cœur, il y a souvent un anti-humanisme, on a peur de l'homme, on dit qu'il est mauvais. Et qu'est-ce que ça donne tout cela ? Ça donne qu'il n'y a pas beaucoup d'espérance. Moi je suis souvent surpris, et je le redis souvent, c'est que dans beaucoup de nos contemporains, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de joie, et donc quand il n'y a pas d'espérance, qu'est-ce qu'il y a dans une famille ? Il n'y a pas d'espérance, on dit on est foutu, l'homme c'est une espèce invasive qui va détruire la création, donc qu'est-ce qui se passe ? Je vous le dis, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus d'enfants. Voilà, il n'y a plus d'enfants, les taux de fécondité se cassent la figure, et donc quel est l'avenir d'une société sans Dieu, ou prétendument sans Dieu, qui n'est plus porteur d'espérance ? Eh bien elle va disparaître d'elle-même. Donc moi j'en suis sûr, et on voit ça déjà aux Etats-Unis, qui ont un petit peu d'avance par rapport à nous, ceux qui se déclarent sans religion, eh bien ont fortement augmenté, et on pensait qu'ils allaient écraser tout, et on se rend compte que de plus en plus, leur progression est marginale. Alors que qu'est-ce qui progresse énormément, c'est quoi ? Eh bien c'est ceux qui ont une foi vécue. La religion héritée, c'est-à-dire celle, je suis chrétien, je suis croyant, je vais à la messe, parce que je suis français, parce que je suis cancalais, cette religion héritée, elle n'a pas d'avenir. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis, malheureusement c'est comme cela. Ce qui a de l'avenir, et ce qui progresse, c'est la religion choisie. Moi je décide de venir à la messe, même si les salamons sont très longs. Là je suis en train de battre mon record. 20 minutes. Mais malgré tout ça, je viens. Même si c'est totalement inintéressant, même si le curé raconte ses lubies, je viens, parce que je sais que Jésus est là. Vous voyez, c'est ça. C'est cette foi-là qui est appelée à progresser. Alors plus de 160% chez les évangéliques. 260% c'est énorme. Moi j'en suis sûr que chez les catholiques, dans la jeune génération, et la moins jeune, on a quelque chose d'extraordinaire. On a le plus beau Dieu qui soit, qui nous invite à danser, à rentrer dans ce mystère trinitaire d'un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui nous aime, qui se laisse connaître, qui nous fait confiance et qui nous dit notre valeur inestimable. Alors on va pouvoir danser cet après-midi sur la plage, après une bonne baignade, pour vous réchauffer. Vous pourrez danser, être joyeux et attester de la chance d'avoir ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.